Et salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne E-Tech. Aujourd'hui on va parler des matériels informatiques en s'attardant sur le boîtier PC et plus précisément sur des modèles entrée de gamme qu'on peut trouver aux alentours de 30-35€. Il est prévu que je fasse sur la chaîne des vidéos un peu plus approfondies, toujours dans la vulgarisation où je parlerai de chacun des composants informatiques. Mais en attendant, j'aimerais vous faire parler un peu de mon analyse sur les boîtiers PC entrée de gamme. Ça a tombé, il y en a un qui vient de tomber du ciel, on va pouvoir regarder ça ensemble. Mais avant de se faire un avis en l'ouvrant, je vais vous montrer sur Amazon le boîtier que j'ai reçu et après je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai commandé ce modèle. Le boîtier c'est celui-ci, je l'ai payé un peu moins de 30€, vous voyez il y a le modèle d'occasion qui est à 29,43€. C'est un boîtier au format micro ATX donc moyen tour, c'est pas un grand boîtier, c'est pas non plus un tout petit boîtier, vous pourrez voir. On a du FRGB au niveau des ventilateurs, il y a une vitre plexie sur le côté pour qu'on puisse voir notre magnifique configuration. Des ports USB 3 qui sont disponibles au-dessus ou sur le côté. Quand on regarde déjà cette première image, rien qu'avec la prise de vue, on voit que l'image est prise du bas vers le haut pour donner un peu une dimension de grandeur, pour un peu magnifier ce boîtier. Moi ce que je vois en premier, c'est les grosses vis qui vont tenir la vitre plexie, pas forcément très esthétique. Je vois aussi que l'alimentation va se mettre en haut, mais je ne vois rien pour pouvoir par exemple cacher les câbles si notre alimentation n'est pas modulaire. Pour rappel, une alimentation modulaire, c'est un boîtier d'alimentation sur lequel tu ne connecteras que les câbles que tu as besoin pour alimenter tes différents composants, contrairement à une alimentation classique où là tu auras tous tes câbles qui seront fournis et ceux non utilisés resteront quelque part dans ton boîtier. L'effet RGB, personnellement, moi je suis team sobriété, mais ceux qui aiment bien, ça peut faire son petit effet. On a donc deux ports USB disponibles sur le dessus, entrée et sortie jack, bouton pour allumer le PC et le bouton reset. Ok, quand on regarde leurs images avec une belle lumière, ça rend tout de suite pas mal. Par exemple là, on regarde le boîtier d'alimentation, on voit aucun câble qui serait un peu gênant. Est-ce que c'est du montage ? Est-ce que c'est une alimation modulaire ? On verra. Mais, mis comme ça, ça peut être sympa. On voit également la carte graphique qui ne semble pas être non plus toute jeune sur la configuration de cette photo. Quand on regarde cette image, on voit peu d'endroits pour pouvoir fixer notre carte mère. On regardera après si ça suffit au moment du montage. Ça nous précise qu'il y a deux ventilos de 120 mm en entrée, un de 80 qui n'est pas fourni, qu'on peut mettre aussi à l'arrière. Et on a également la précision d'une taille maximale pour le ventirad, pour la carte graphique et les emplacements dédiés pour les disques en bas et sur les côtés. Pour l'instant, je vais essayer de rester objectif. Je n'ai pas peur en voyant ça. Globalement, la présentation est correcte, ça ne nous montre pas sur la marchandise. Un mode ultra compact, donc à bien faire attention sur ce que vous allez mettre à l'intérieur. Essayez pas de mettre une grosse RTX 4090 dedans, ça ne passera pas. Petite précision avant de procéder à l'unboxing et à l'analyse de ce boîtier. Le but de la vidéo n'est pas de trash talk sur un boîtier à 30 euros. Il faut rester dans la perspective que ce boîtier coûte peu cher et par conséquent, on ne peut pas avoir les mêmes attentes qu'un boîtier de la marque Fractal, le Define R6 que j'ai ici, qui coûte bien plus cher. Mais c'est normal, on a payé aussi pour avoir plus de qualité. Nous, ce qu'on va regarder, c'est les atouts et les faiblesses de ce type de boîtier, mon analyse. Et après, ce sera à vous de vous dire, ok, ce type de boîtier peut être compatible avec mes besoins ou non. J'ai plutôt cherché quelque chose de plus qualitatif qui serait plus en phase avec le reste de ma config et de mes besoins. Alors, est-ce que j'ai dit pourquoi j'avais acheté ce boîtier ? J'ai pas mal de composants qui traînent la droite à gauche et je me suis rendu compte que j'avais assez pour faire une petite config secondaire. Je me suis dit, allez, on va tester avec un boîtier comme ça. Ce ne serait utilisé que de manière casual ou peut-être pour une vente. Je n'ai pas forcément l'envie de mettre 100, 150 euros dans un boîtier qui ne me servira pas personnellement. D'où le test d'un boîtier à 30 euros. En effet, il est petit. Voilà, sublime. Wow ! Donc pour 30 euros, même l'emballage est très sommaire. Du polystyrène de part et d'autre. Un film plastique pour éviter d'éventuelles rayures en contact. Rien de plus. Ah oui ! Ok. En effet, il est compact. Au début, je pensais qu'il n'était pas dans le bon sens. En fait, si. Voici le boîtier. Ici, je vais laisser le plastique sur la vitre plexi. Sur la face avant, bouton d'alimentation, reset. Le port USB 3.0, un port USB 2.0 et les entrées et sorties jack. L'aération sur le côté. Et là, on a du standard. Donc l'emplacement pour mettre, si on le souhaite, un ventilo en extraction de 80 mm. La partie qui va accueillir l'yeux shield de la carte mère. Et ici, on pourra choisir de l'enlever au besoin des lames pour faire apparaître les sorties d'une carte graphique, par exemple. Donc j'avais raison, c'est des grosses vis. Regardez. Des grosses vis avec un bord en caoutchouc. J'ai enlevé les quatre vis. Attention à ne pas rayer la plaque. Et vous allez pouvoir voir l'intérieur du boîtier. Comme prévu, pas grand chose à voir. On a sur la face avant, les deux ventilateurs de 120 FRGB qui sont fournis. OK. On voit également le circuit imprimé qui va être interconnecté sur notre carte mère avec les câbles afin de gérer les différentes entrées et sorties à l'avant du boîtier. Et côté fixation, on n'a pas grand chose. On est sur quelque chose d'assez minimaliste, voyez-vous. On a donc les points de fixation standard pour une carte mère Micro ATX ou Mini ITX qui est un format encore plus petit que Micro ATX. Et on a également les emplacements en bas et au niveau des ventilateurs pour pouvoir, si on le souhaite, fixer nos différents systèmes de stockage. Dans la théorie, on peut mettre pas mal de stockage, à savoir de HDD ou SSD ici. Il y a les emplacements et pareil ici, au choix, on peut mettre soit un SSD ici et un SSD ici, soit des HDD. Pour fixer les SSD sur les côtés, ça serait que sur deux vis grosso modo mis comme ça, mais de l'autre côté. Si la tour bouge pas, pourquoi pas, mais moi je serais plus serein de les poser et de les visser sur la partie du bas. Comme je le pensais lorsque vous allez mettre votre alimentation ici, si vous mettez une alimentation qui n'est pas modulaire, donc sur laquelle il restera tous les fils qui ne sont pas utilisés, vous ne pourrez pas les cacher. Vous allez faire une optimisation en les assemblant ensemble et en les mettant le plus haut possible. Et ça ne posera pas de problème de fonctionnement, mais d'un point de vue esthétique, ça ne sera pas super. Surtout que vous avez une vitre plexi qui est censée vous permettre de sublimer l'intérêt de votre tour. Par conséquent, si vous mettez une alimentation qui est non modulaire, vous aurez quelque chose de pas très esthétique malheureusement. Autre chose, ce panneau là, il est rifté, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est à dire que pour faire du cable management, vous ne pouvez pas faire grand chose en fait. Ce que vous ferez, c'est que vous mettrez votre carte mère et vous essayerez de passer au mieux les câbles en faisant un torrent le plus propre possible sur le côté. Mais encore une fois, ça je m'y attendais et pour un boîtier à 30 euros, il ne faut pas espérer faire quelque chose de magnifique. Après, aujourd'hui, si vous ne mettez pas de lecteur optique, de toute manière, il n'y a pas la place. Si vous avez juste des NVMe sur votre carte mère, des câbles, il n'y en a pas besoin de tant que ça. Il y aura besoin de connectique pour alimenter la carte mère, le processeur, éventuellement votre carte graphique. Après, tout ce qui restera, ce sera ces câbles à connecter sur votre carte mère afin de pouvoir communiquer avec les éléments en façade du boîtier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce boîtier de la marque Mars Gaming à 30 euros ? Il vaut ces 30 euros. Ça fait le tas, vous pouvez mettre votre configuration si elle respecte le format qui est préconisé par la marque. La marque ne ment pas. Ce boîtier, c'est bien mentionné, vous pouvez mettre une carte micro ATX ou mini ATX. Un ventirad, pas plus gros qu'une certaine taille. La carte graphique, pareil, il ne faudra pas prendre quelque chose qui dépasse de ce qui est préconisé sur le site. Si on parle d'un point de vue promesse faite par Mars Gaming et la réalité, on est en phase. On a du RGB, on a quelque chose de relativement esthétique. Par contre, si vous avez une ligne qui n'est pas modulaire, ça sera moche, il y aura des câbles qui vont dépasser. Le câble de management est très limité. Les emplacements pour les disques, ce n'est pas optimisé. Et la seule chose où je ne suis pas totalement en phase avec ce que dit Mars Gaming après avoir à l'utilisation, c'est qu'ils mettent en avant un refroidissement optimisé. En effet, on a la possibilité de mettre trois ventilos à l'avant, un à l'arrière. Mais pour moi, ce type de boîtier, ce n'est pas ce qui va permettre un refroidissement optimisé. C'est tout petit et on sait que maintenant, on a des composants qui chauffent beaucoup, notamment les cartes graphiques. Et c'est très compliqué de pouvoir évacuer l'air chaud avec si peu d'espace. Ou il faut que les ventilos tournent beaucoup plus vite, d'où une certaine nuisance. Alors, petite pastille où j'ai pris quelques plans de la machine une fois montée. Ce n'est pas optimisé, c'est un peu le bordel. Mais vous pouvez constater déjà l'enfer au niveau du cable management. Le boîtier est vendu pour du micro ATX et mini ITX. Clairement, pour le micro ATX, comme cette carte, c'est très compliqué. On ne voit pas super bien, mais en gros, il n'y a pas de place de chaque côté de la carte mère. Pour passer les câbles, il n'y a aucun emplacement caché, donc n'obligez de passer sur le côté comme j'ai fait. Ce n'est pas ouf. En plus de ça, on va voir sur les vidéos que j'ai faites. Il n'y a pas beaucoup de place en dessous de la carte graphique pour mettre des disques. En gros, si vous avez un HDD à mettre en dessous, il sera quasiment en contact avec la carte graphique. La carte graphique, parlons-en, c'est une 10-70 mini. Elle passe de justesse à cause des ventilateurs sur le côté. J'ai cette 10-60, qui n'est pas une grosse carte graphique. Elle ne passe pas. Donc, faites vraiment attention si vous achetez ce type de boîtier par rapport à ce que vous souhaitez mettre comme matériel à l'intérieur. Vous voyez ici le sac de nœud, pourtant j'ai une halime semi-modulaire. J'ai très peu de câbles, je suis au minimum, et pourtant j'ai un gros sac de nœud. Donc, je peux l'optimiser afin que ce soit un peu moins moche. Mais vous voyez, le rendu n'est quand même vraiment pas terrible. Les ventilateurs qui sont ici, de base, ne sont pas manageables. On les branche directement sur l'alimentation. Il n'y a aucune interconnection avec la carte mère. Donc, de base, ils vont tourner toujours à la même vitesse. Si vous souhaitez pouvoir les gérer, il vous faudra un petit module que vous brancherez. Et là, vous pourrez augmenter ou diminuer la vitesse de rotation de vos ventilateurs. Ensuite, concernant l'intégration de la carte mère dans le boîtier, je n'ai pas pu la fixer sur tous les points prévus à cet effet. Tous les points prévus côté carte mère. Parce qu'en fait, côté boîtier, on va avoir une vis ici, une autre par ici, du classique. Pareil, on va en avoir une par ici et deux autres ici. Les fixations les plus à l'extérieur, donc à proximité des ventilateurs, il n'y a aucun emplacement au niveau du boîtier pour pouvoir mettre une petite entretoise. Ça tient, mais ce n'est pas optimal. Vous voyez, là, la zone entre la carte graphique et l'emplacement pour discure est très, très, très limite. Pareil, là, c'est vraiment pas du beau travail. Je peux optimiser, mais on ne pourra pas avoir un super rendu avec ce type de boîtier, clairement. Donc, voilà, vous avez un aperçu une fois monté, le rendu que ça peut faire. Le côté RGB, ça peut plaire en effet, mais ce n'est pas très esthétique d'un point de vue câble de management. Il n'y a pas beaucoup de place. Ne serait-ce que pour mettre la broche pour alimenter la carte mère, je vais lui enlever un déventilateur, mettre la broche pour alimenter la carte mère et ensuite, limite forcer pour pouvoir mettre un nouveau ventilateur et le visser. Donc, c'est vraiment un appui dessus. Ce n'est pas terrible, mais bon, voilà. C'est 30 euros, je le rappelle. A voir si pour vous, ça peut être utile, ça peut être un achat intéressant ou si vous préférez mettre un peu plus dans un boîtier de meilleure qualité. Pour conclure sur ce boîtier Mars Gaming à 30 euros, si vous choisissez ce type de boîtier entrée de gamme, il faut que la config soit en phase avec ça. N'ayez pas prendre une config qui va vous coûter 2000, 2500 euros avec du matériel de malade et dire, ah, je ferais bien quelques économies sur le boîtier par exemple et prendre un boîtier à 30 euros. Ça, vous avez tout faux. Un boîtier, ce n'est pas juste un emplacement dans lequel vous allez tout mettre et ça fonctionnera. Le boîtier contribue également au bon fonctionnement et à la pérennité du matériel qui est à l'intérieur. Un boîtier entrée de gamme qui n'est pas forcément optimisé, il ne va pas aider aussi bien qu'un bon boîtier au reproduissement de vos composants. Possiblement, brider les composants parce qu'ils vont trop chauffer, des nuisances sonores parce que d'un point de vue acoustique, ce n'est pas optimisé. Là, ce boîtier, il est tout léger, ça va possiblement vibrer. Enfin, si vous faites une config la plus entrée de gamme possible avec des composants, prix d'occasion, un peu comme ce que je vais faire, pourquoi pas, c'est ok dans une logique d'optimisation des coûts sur une config petit budget. Mais si vous prenez une RTX 3070 avec un Ryzen 9 de dernière génération, vous n'allez pas prendre un boîtier à 30 balles. Mais ne vous inquiétez pas, des vidéos sur comment faire sa configuration en fonction de ses besoins, il y aura des vidéos là-dessus. C'est un sujet qui est très important et de ce que je peux dire avec ma petite expérience, c'est que malheureusement, tout ce qui est boîtier, tout ce qui est alimentation, ce sont les choses sur lesquelles l'utilisateur va rogner pour faire des petites économies. Pour moi, une des règles fondamentales, c'est le fait qu'une configuration doit être homogène. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. On en a terminé avec cette petite analyse d'un boîtier Mars Gaming à 30€. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de ce que tu penses de ce boîtier et quel est ton boîtier favori, on pourra en discuter ensemble. Si tu as trouvé cette vidéo qualitative, n'hésite pas à regarder les autres. Elles le sont tout autant. C'est faux. Et bien entendu, tu sais que pour faire progresser la chaîne, l'abonnement, le pouce, activer la cloche, ça compte beaucoup. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu de la chaîne E-Tech. Ciao !